Poufouf Youtube, poufouf Romain ! Poufouf... Les gens on est parti pour une nouvelle vidéo sur mon serveur Arma3Life, on est en gendarmerie et là on est appelé sur un renfort collègue, un homme refuse de s'arrêter tout simplement, donc on est parti, voilà. Pensez à mater les autres vidéos et pour ceux qui veulent me voir au stream, Twitch est dans la description les gens, bien évidemment, Red Bull ça donne des ailes, exactement. Je vais faire pour l'utilité, perte de poursuite, le véhicule, la suivi des gars. Il est mort ? Ah non c'est leur véhicule ! Dernière direction connue, il n'a pas eu le véhicule. Ok, c'est reçu, c'est quoi la voiture ? Je vais leur donner les informations du serveur. Pick up Rebell. Pick up Rebell, ok c'est reçu. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre ? Je sais pas, il parle en même temps. J'ai compris les informations du serveur, c'est tout ce que j'ai entendu. Oh ! On se prend des tirs. Ok, Alpha-5 subit des tirs, Alpha-5 subit des tirs. T'es mort ? Non, non, je suis pas mort. Je suis sur la route là-bas. Ok, donc on est au-dessus de Morrison. Un ou deux individus planqués. Pas de position, balise activée, on s'est fait tirer dessus. Ils seraient planqués dans la montagne en face du lac je pense. Oh putain, hallucinant ce qu'il s'est passé. Hallucinant. Ouais, ouais, je coupe et je relance direct en fait. Parce que les gens, ce que je fais sur mon serveur en Matron Life, c'est un genre d'immense let's play en fait. Où tout simplement, je filme mon quotidien sur Lakeside en fait. Donc un coup en civil, un coup en police et ainsi de suite. C'est pour ça que j'enregistre tout à la suite. Collègue, mais tu veux combien ou quoi ? Non, mais il y avait les autres policiers là. Ils sont en face, c'est sur voiture rouge là. Barre-toi ! Barre-toi, barre-toi, barre-toi ! Ok, on a subi les tirs, c'est la voiture rouge qui est bloquée. Vous êtes passé devant là, collègue. Sur Alpha 5, vous êtes passé devant. Descends et mets-toi derrière la voiture. Il repart dans votre direction. La voiture rouge, vous venez de la croiser. Tu l'as tiré la radio ? Oui, c'est ce que j'ai fait là. J'ai l'impression qu'on tire encore là. On se fait tirer dessus non ? Non. Faut péter les pneus de la voiture. Ok, voiture en fuite, 206 rouge, direction de fuite Morrison. Lui, je ne sais pas, lui. On les arrête ou pas ? Le véhicule là ? Oh, il y a la banque qui se fait braquer aussi. Enfin, toutes les unités. Il y a une caméra qui a vu... La voiture repasse sur nous ! C'est une bombe explosive sur la banque. C'est reçu pour Alpha 5 déjà en opération. On subit des tirs. La voiture rouge s'est plantée. Exact, exact. Donc là, vous allez voir quelque chose de très sympathique. C'est qu'en fait, il y a deux grosses actions en même temps. Mais comme dans la réalité, on ne peut pas tout faire. Donc là, ceux qui braquent Lakeside n'auront sûrement pas de policiers. Ils vont braquer, ils vont partir. Mais on va peut-être aller les attendre aux chercheurs d'or. Concernant la banque de Lakeside, si pas assez d'unités, personne n'intervient. Il suffit de les attendre aux vendeurs d'or ou de les attendre un peu plus loin sur la route. Mais n'hésitez pas, vous vivez en danger. Nous, on est déjà occupés sur une opération avec deux patrouilles. C'est reçu ? On est dans la voiture. Vas-y, on se rapproche ? Ouais, on va se rapprocher. Vas-y, vas-y, vas-y. En avant ! Bibi, pouf pouf ! Bienvenue, gens de sob ! Je vais vous dire si ça drop, les gens. Ouais, il y a eu 3 secondes de drop, les gens. On fait quoi ? On passe à fond devant eux ? Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Il y a des mecs d'eau en fait, on est en train de se faire défoncer là. Je sais, mais si on passe à fond devant eux et qu'ils nous tuent, tu m'expliques la raison RP de passer devant eux à fond ? C'est pour donner une signalisation aux collègues. Non mais n'importe quoi ! Eh ben si ! Il y a des collègues qui arrivent en face là, c'est ça non ? Ah non, c'est les collègues qui avancent. Je vais mettre sur la colline. Si l'agent est un zebra, je suis sur les lieux où il y a eu la fusillade qui vous a tiré dessus, donc aucun suspect. J'ai deux suspects neutralisés, excusez-moi. Les deux suspects ont été neutralisés, c'est ça ? Exact. Ok, bien joué, on peut s'approcher dans ce cas-là. Faites attention à vous, il y a peut-être qu'on puisse planquer dans la forêt. Concernant la banque de Lakeside, on en est où ? Il y a une patrouille sur place ou pas ? Négatif, on est tous sur la fusillade. Ok, ça reste comme ça, on finit ce qu'on est en train de faire, on se redirigera après sur Lakeside. Ou alors on peut mettre une équipe en planque au niveau du vendeur de drogue, d'après mes infos ils risqueraient d'y aller. Ah bah c'est les deux là en plus, c'était le 4x4 et la voiture rouge qui étaient recherchées, c'est ça ? En vrai. Parfait, parfait. Ok, parfait, faites attention autour qu'il n'y ait personne et puis on met les deux voitures à la case pour faire des Rubik's Cube pour les enfants malades. Elle est tellement classe la M6, laisse tomber. Oh il va pleurer parce que le véhicule là n'est plus dispo je pense. Donc lui il va perdre sa bannière. Camion rouge qui arrive. Ouais, 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 camion rouge qui arrive en excès de vitesse à mon avis là. Monsieur, tapez-vous s'il vous plaît. Contraillez-le. Monsieur, mettez-vous sur ta côté s'il vous plaît. Ah voilà, parfait. C'est toi qui visait déjà ? Voilà, description pour faire des Rubik's Cube les gens, pour les enfants. The Farmer Pouf Pouf, bienvenue. Pourquoi il y a un timer à gauche ? Parce qu'il y a la banque de Lakeside qui se fait braquer, mais comme je vous l'ai dit, comme dans la réalité, il n'y a pas un policier par voleur. Donc en fait, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a, t'as crash ? Hein, Romain ? Comment ? J'ai pas entendu. Bah je sais pas, tu es soufflé, je pensais que t'avais crash. Non, non, non. Ok, parfait. Euh, donc là, donc là. Bonjour. Bonjour. Vas-y, je te laisse gérer, si pour toi c'est bon, tu peux le laisser repartir. Un petit contrôle de routine quand même. D'accord. Allez-y monsieur, je vais pas partir. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour Lakeside ? Qu'est-ce que tu conseilles, Romain ? Bah, moi, on commence à y aller, et puis on envoie une patrouille au vendeur d'or, histoire qu'ils puissent les intercepter, pour le chemin du vendeur d'or, et voilà. Ok, on va essayer d'avoir des infos, sinon faut se mettre sur le chemin. Euh, à tous les officiers d'Alpha 5, concernant le braquage de Lakeside, où c'est que ça en est ? Est-ce qu'on a des infos sur la voiture, nos individus, et concernant le vendeur d'or, qu'est-ce qu'on fait ? Moi aussi, j'ai dans les recommandations YouTube, j'ai le témoignage d'un cannibale russe, j'ai ça aussi. Attends. Alpha 5 à l'écoute. Descends pas de la voiture, je vais juste... Euh... Pour Alpha 5, on a un homme qui arrive sur place, là, en ce moment, donc il va arriver trop tard pour neutraliser l'attaque. Je l'ai retourné parce qu'elle était un peu... Ok, c'est reçu, dans ce cas-là, on fait des barrages sur la route, on va essayer de bloquer la revendeur, tout simplement. Essayez de voir au niveau de la source. Votre vie vaut plus que quelques lingots d'or, donc ne tentez pas de faire les héros, si on peut pas, on peut pas. Mais on va essayer de les choper au niveau du vendeur lorsqu'ils seront en position de faiblesse. Au vendeur d'or, il est juste en haut. Un reçu, on vous suit. Ouais, il y a deux vendeurs d'or, je pense, non ? Ouais, il y en a deux, je crois. Est-ce qu'on a des informations concernant ce braquage ? Des voitures, des témoins, peut-être, qui auraient vu quelque chose ? Moi, j'ai vu la 206 à droite, là, complètement niqué. C'était beau. Go à la banque ! C'est déjà fini, en fait, à la banque. Ça vient d'exploser. Ah, je crois qu'on a un homme, il n'y a aucune information au niveau du bon. Ok, donc on ne sait pas qui était là et quelle voiture. Exact. Ce que je vous propose, c'est de mettre une voiture en planque au niveau du vendeur d'or. S'il voit quelqu'un arriver, il nous tiendra au courant. Et dans ce cas-là, on viendra sur la position. Ok, reçu. Ici Alpha 1, ici Lytton Zebra et Didi, on s'en occupe. Ok, parfait. Nous, on peut faire demi-tour. On continue la patrouille, Romain. Ok. C'est géré. Je vais juste m'arrêter. Je vais réparer la voiture. Vas-y, enlève les gyros, va. Ouais. Parfait, les gens. Vous avez vu ce placement vachement bien fait ? Comme ça, étant donné qu'on est inférieur en nombre, qu'on était déjà sur une affaire, on ne va pas laisser les gars qui nous tiraient dessus faire hop, on arrête, pause, boum. Donc, on finit ce qu'on fait. Et si on peut, on fait l'autre action, en fait. C'est pour ça qu'à un moment, il y avait des fois deux ou trois braquages de banque en même temps, ou des prises d'otages. On ne pouvait pas tout faire. Et du coup, on disait que c'était l'alarme de la banque qui buggait. Parce que quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas, non, j'arrête, je vais faire ci. Après, il y a un autre truc, non, j'arrête. Quand tu es sur un truc, tu finis ta mission. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Du coup, ceux qui ont braqué la banque, là, ont eu, je pense, une grosse facilité. Parce qu'il n'y a eu aucune équipe de police qui était dessus. Mais du coup, on est en train de faire la deuxième partie du plan. C'est-à-dire que, certes, ils ont volé la banque. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Tant côté civil que police. Et du coup, ils sont en mode, trop bien, ça s'est bien passé, on va aller le revendre. Et du coup, nous, maintenant, on va essayer de les avoir un petit peu en mode bâtard. Et quand ils vont aller revendre la drogue, on va leur tomber dessus. Et le résultat sera le même. Certes, il y aurait eu un braquage de banque. Mais on aura récupéré la marchandise. Et on aura mis en prison les villas. Voilà, 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 voilà. Alors, alors, alors. Bon, à plus à ceux qui vont manger. Il y a vachement tôt quand même. Bon appétit à ceux qui vont manger. C'est bon, il y avait une bagnole retournée, là ? Ouais. Merci. Ah, il y a des gens. Il y a un mec qui est le planque au niveau du revendeur d'or. Ok, c'est reçu. Non, mais c'est bon, il y a le dépanneur, collègue ? Ouais, j'étais juste venu voir. Faut pas laisser la voiture ici. On va pas réussir à démarrer. Bonjour, monsieur. C'est bon, j'étais juste venu voir si vous avez besoin de... Romain, ce gros feignant qui doit se garer à côté des gens. La voiture reste sur la route, sinon elle va se bloquer et on va être niqué. Je vais juste ramener le monsieur à l'exide. Venez, monsieur. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais pourquoi tu te gares sur ses pieds ? Hein ? En fait... Non, parce que dans ce cas-là, tu ouvres ta vite et tu descends pas, tu sais. Le gars, il était un autre clignot. Pourquoi tu descends de la voiture alors tu ouvres la vite et puis tu lui parles de l'intérieur ? Non, mais n'importe quoi. Non, mais... Ouais, ça va ? Ouais, ouais, ouais. Décale-toi, tu rayes ma peinture. C'est n'importe quoi. Bienvenue à ce qu'arrive, le genre. Par sans lui. C'était une idée, Sim. C'était une idée. Pourquoi une nouvelle session de mapping dans ma compagnie ? Euh... Bah, je sais pas. J'ai toujours plein d'idées, donc j'en referai. J'en referai, j'en referai. Je viens de passer au niveau 7. Bien joué. Ça sert à quoi, 5 data ? Ça sert à sauvegarder, en fait, avec le serveur, les infos qu'on a. C'est une sorte de petite sauvegarde, en fait, tout simplement. Hop. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont modos, les gens, n'hésitez pas à faire tourner les commandes. Ah ! Attends, mais c'est la Ferrari de la fois dernière, elle est encore là ? Je pense que le gars a du crash, à mon avis. Je vais aller voir. Pourquoi tu te colles pas ? Ah, elle ! Juste à côté. Ok. On va regarder à qui elle est. Enregistrement. Aldaric. Quoi qu'il y a des mécaniciens ? Il y avait des mécaniciens, non ? Ouais, il a dit qu'ils allaient vers Morrison. Donc, sur ça, je sais. Ah, parfait, parfait. Hop ! Police ! Arrêtez-vous ! Ah ouais, ils vont s'arrêter, ils vont faire demi-tour. Non ? Non, il s'invalait. Là où on dit ? Si, si. Non. Si, si. Ah ouais. Non mais, victime, tu sais. Non mais, à mon avis, tu me mets dans la même catégorie, tu vois. Moi, je me mets comme ça. Je fais... Hop ! Police ! Il te racer, certes. Mais il y avait un... Bibi ! Bonne année, il faut la chaîne, les tips remis, j'en profite, l'on vit encore. Merci Bibi, merci pour ton tips ! C'est bien généreux de ta part. Mon dieu, Steven. Le double tips ! Steven, merci à toi. Bienvenue. Merci pour le tips. Ouais, on aurait besoin de vous pour cette voiture-là. Elle est abandonnée, on n'a pas plus d'infos. Savoir si tu pouvais t'en occuper. Au garage tout de suite. Parfait, merci. Romain, il a cru qu'on était dans la même catégorie. Moi, je fais hop ! Hop ! Et il revient. Voilà. Alors, Romain, qu'est-ce que tu disais ? Est-ce que tu veux un peu de talent ? Elle est d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on croit que c'est une vitesse d'une... T'aurais dû me le dire, hein ! J'aurais dit, j'aurais fait... Hop ! Hop ! Je t'arrête ! Merci pour les tips, les gars ! Et bienvenue à tous ceux qui arrivent ! Pensez à un follow ! Alors là, par contre, on va peut-être faire quelque chose... Ah merde, ils sont déjà complètement tous dans la bergerie. C'était quoi, le modèle en fuite ? Euh... Audi R8 blanche. Ouais, bah lâche la poursuite, va. Elle est loin. Tu peux ralentir. Elle est loin. La R8 sur le serveur, elle est un peu cheatée, donc laisse tomber. Avec la méga NRS, on n'est pas prêts. C'est un peu comme dans la réalité, pour ceux qui se demandent. La R8, elle a une de ses patates de fou furieux en méga NRS. On ne la rattrape pas si elle est déjà loin. Donc là, elle est déjà à l'exide. Le gars, il est déjà ici, tu vois. Il vient de passer Smallville. Ah bah, tu verrais, là, la voiture liste, la... Aguera. Oui, elle est cheatée, celle-là. C'est n'importe quoi. Le Canadien, il la modifie maintenant. J'arrive même pas à conduire avec. Ouais, ouais, je sais. Elle est trop, trop, trop puissante. Le deuxième mec a une arme. Euh... Les armes sont légales. Enfin, les armes de poing sont légales sur le serveur si la personne a un port d'armes et si elle s'en sert que pour se défendre. Dans la légitime défense, tu as le droit d'être armé sur le serveur. Un peu comme aux Etats-Unis. Par contre, si tu l'utilises pour braquer, là, c'est légal. Donc, en soit, l'arme de poing est autorisée. Si il y a la licence. Pfff... Eh, il y a pas un... Eh, c'est quoi la priorité à droite, là ? Un petit refus, là ? Un petit coup de pimpon. On va faire un petit contrôle. Vas-y, mets-toi sur le côté, là. Mets-toi sur le côté, t'inquiète. Non, mais le but, c'est qu'il se mette deux... Ah oui, mais il va se mettre là. Oh là là, allez. Voilà. Arrête. T'as vu ? Arrête la drague. Non, c'était prévu, c'était prévu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous voyez couper le moteur. Bonjour. Monsieur, gendarmerie, vous savez pourquoi on vous contrôle ? Venez par ici, monsieur. On va éviter le sur-accident. Elle a 206 derrière. Elle a fait un truc un peu bizarre, là. On va procéder à un petit contrôle de la routine, monsieur. J'avais l'impression que vous rouliez un peu vite. Ou alors, vous avez oublié qu'il y avait un CD le passage, monsieur. Vous venez de griller légèrement le CD le passage. Vous nous avez fait un petit peu une queue de poisson. Romain, tu vois le panneau en triangle ? Quand t'auras ton permis de conduire, ça, ça veut dire CD le passage, Romain. C'est pas prioritaire à droite, ça. C'est pas grave. Une version a quand même priori à droite. Faut que j'arrête de jouer avec des mineurs, les gens. Ça se voit. Ça se voit que c'est pas RP. Non, mais je le vois d'ici, ça, CD le passage, Romain. J'ai pas besoin d'être devant un panneau triangle comme ça. Là, comme c'est mis, c'est pas un stop. Ça aurait été rond. Bon, très bien, monsieur. Bon, on va faire un petit contrôle de routine, monsieur. Rien de grave. Vous pouvez me présenter une carte d'identité, s'il vous plaît ? Je vous montre mon badge de police. Oui, très bien, très bien. Ma carte de bibliothèque. Il y a mieux ça qui arrive, les gens. Le Scania, ouais, le Scania est plutôt stylé. Je peux voir votre carte d'identité, monsieur ? Très bien, monsieur. Julien Antonetti. Qu'est-ce que vous faites avec votre camion ? Je vais faire du contrôle, monsieur. Je suis allé m'acheter une pioche. Ok, ça marche. Je vais juste vérifier votre permis de conduire. Allez, monsieur. Attends, tu peux le... Attends, attends, attends. Non, c'est bon. Vérifier licence. Non, c'est parce que je me dis... Il est légèrement en bug, le gars. Ok, permis poids lourd. Ok, bon, alors on va le laisser repartir. On va pas le faire, je sais plus longtemps. Très bien, monsieur. Je vous laisse repartir. Bonne journée. Et prochaine fois, faites un petit peu attention. C'est dès le passage, monsieur. Moi, je suis sympa avec les routiers, les gens. Voilà. Les routiers sont nos amis. Je suis sympa avec eux. Alors, incendie à la banque de Lakeside. Maîtriser. Périmètre de sécurité. Maintenant, avoir un OPG. Ok. Ça, c'est les pompiers pour ceux qui se demandent. Oh, mais c'est un de ces bruits quand elle est passée à côté. Je savais qu'il y avait une bagnole comme ça. Bonap à ceux qui vont manger, les gens. A plus. A plus, à plus. Ah, c'était le même mec qui a dit qu'il allait chercher une pioche. Ouais, mais enfin, je reconnais pas tout le monde, en fait. Mais après, le gars, s'il veut, il peut faire plusieurs choses. Un petit Scania. À croire qu'il n'y a qu'un camion sur le serveur. Ok. Parfait, parfait. On va demander un peu des nouvelles, là, concernant le... What ? Il y a un de ces équipages au revendeur d'or. C'est n'importe quoi. Comment on va les appeler ? Pour les hommes en planque, au niveau du vendeur d'or, pour Alpha 5, on peut avoir un topo ? Euh... Prends à droite. Ok. Si vous trouvez que ça dure trop longtemps, attendez encore quelques heures. Après, vous pouvez lever le contrôle. Quelques heures, c'est quelques minutes, hein ? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe. Ok, parfait. Donc, nous, on remonte vers l'Azi Diabolos. Et là, les gays doivent être bien dégoûtés d'avoir chopé de l'or, mais ils ne peuvent pas le revendre. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'y soient pas encore, en fait. Donc, c'est peut-être un petit peu d'écoutage, de piratage des Radiopolis. Parce que normalement... Je pense que... Je pense aussi. On est d'accord ? Ouais, ouais. Voilà. Parce que normalement, ils font le braquage, 3 secondes après, ils sont au revendeur d'or direct. Et là, ils n'y sont pas. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne. Ils nous attendent peut-être là-haut, ce qui est possible. Ou alors, ils écoutent les radios. Voilà. Ils ont un scan qui s'appelle Twitch. Et puis, ils écoutent ce qu'on est en train de dire. Parce que normalement, c'est direct. Baf ! Les gars, ils sont directement là-haut. Je mange à quelle heure ? Après, ils ont peut-être une maison. Ouais, c'est vrai. Et ils peuvent mettre l'or dans la maison. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tiens, c'est une très bonne question. Moi, je vais bientôt manger. Madame vient de rentrer. Petrouille de sortes de commandement à patrouille 5. On relève le dispositif de sécurité au revendeur d'or terminé. Ok, c'est reçu pour Alpha 5. Voilà. Donc, du coup, ils lèvent le barrage. C'est parfait. Donc, comme je vous ai dit, une heure, c'est une minute, en fait. On va pas leur dire rester deux minutes. Ça fait un peu nul à chier au truc. Alors. Ou alors, ils peuvent pas prendre tous les lèvres. Ouais, il y a peut-être eu un bug. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, généralement, ça va direct. Mais après, ils se sont peut-être dit, vu que la police est pas là, c'est qu'eux. C'est qu'eux, c'est qu'eux. Ils nous attendent là-haut. C'est possible aussi. Moi, je crois en tout. Je crois en tout. Tout est possible. On entend la copine crier. Oui, parce que mon chien n'est pas très, très obéissant, des fois. En fait, c'est ma cousine. Mais faut pas le dire. Ouais. Alors, Romain ? Quoi ? On streamstalk ? Non. J'ai encore entendu ma voix quand j'ai dit, alors, Romain ? Ah. Le son, il est coupé. C'est peut-être sur le TS. C'est peut-être mon micro sur le TS. Il est trop fort. Le pauvre chien. Non, mais les gens. Le pauvre chien. Pour information, un chien à qui on refuse tout, c'est plutôt lui, le pauvre chien. Le chien à qui on laisse tout faire, aller dans le lit, manger à table, clémenter, tout ça. Ça, c'est un pauvre chien, ça. C'est un chien qui est mal éduqué, qui fout le bordel et qui peut être couille. Quand on est chez des amis, quand le chien, il est à moitié sur tes genoux pour demander à bouffer, c'est le truc chiant. Alors que si le chien, tu lui cries dessus de temps en temps, quand il fait des choses pas bien, c'est un chien bien élevé et c'est un chien qui est bien dans sa peau. Voilà. Qui est une hiérarchie. Voilà. Donc, non, rassurez-vous, le chien est très heureux. Et très heureux. Vénus, pouf pouf. Bienvenue, bienvenue. Ouais, il y a eu un braquage de manque, exactement. Férais-tu une vidéo sur les bateaux et les yachts ? Le souci, c'est que les bateaux, ils sont un peu buggés en fait. Donc, genre, c'est du genre, on va passer à travers et tout. Donc, pour le moment, c'est pas prévu. Pour le moment, c'est pas prévu. Cette map est tellement magnifique. En plus, il y a eu une color correction, j'ai l'impression. Je trouve que le jeu est plus joli maintenant. Il y a quelqu'un devant. Ouais, je propose un petit contrôle. Un petit contrôle ? Ouais, ouais, un petit contrôle, dauphin. Vas-y. Et toi, tu mets pas tes girons quand t'es derrière lui ? Quand je suis derrière lui. C'est juste qu'en fait, j'appuie sur A à chaque fois pour essayer de les mettre, mais ça marche pas sur celle-là. Top, 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 top. Arrête d'essayer de te garrer. Bonjour, monsieur, gendarmerie. Putain, il y a personne ? Ah si. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir avec moi sur le côté, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, gendarmerie. Je présente ma plaque de police. Je peux voir votre carte d'identité, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur William Duchemin. On peut savoir ce que vous faites par ici ? Simple question, les gens. Je l'agresse pas. Je m'en allais au garage. Ok, très bien. Monsieur, je vais procéder à un petit contrôle. Je vais vérifier votre permis, ainsi que la carte grise du Ford. Allez, après, on est parti. Vérifiez licence. De toute façon, il m'aurait dit c'est pas bon, c'était pareil. Permis poids lourd, on est bon. Je le fouille. Y'a rien. Petit contrôle de routine, les gens. Vous voyez le truc, on fait pas chier les gens. Voilà. Ok, huitième du chemin. Boum, le gars, il s'est arrêté. On lui a demandé de s'arrêter. Il s'arrête. Très bien, monsieur. Bonne journée, au revoir. Oui. Allez-y, monsieur. Je vais vous remettre dans la circulation. Vous pouvez y aller. Hop là. Donc là, je fais gendarmerie. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes où je te tue. Hop là, voilà. Ah, tellement classe. Les petits giros la nuit. Elle est magnifique. Magnifique. Parfait, parfait. Est-ce que je vais braquer la banque ? Ouais, c'est prévu les gens. Mais pas en police. Désolé, je braque pas la banque en police. Pour des raisons éthiques, bien évidemment. Pour des raisons d'éthique. En tant que gendarme, on va pas commencer à braquer la banque. Là, je pense que refaire un saut au niveau du vendeur d'or. Ah, c'est pas mal. Ils ont laissé un gars qui est planqué au niveau du vendeur d'or. Ils sont malins. Là, je reconnais Freddy, là, tu vois. Je reconnais Freddy, là. Non, le liveabo, c'est pas demain, les gens. Le liveabo sur War Thunder, dans tous les cas, je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas. C'est un liveabo, donc vous serez tous prévenus en temps et en heure. Vous serez même prévenus plusieurs jours avant, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, de télécharger le jeu, de s'inscrire et d'y jouer une petite minute. Histoire de voir un peu comment ça marche. Donc, rassurez-vous, vous serez tous prévenus quand il y aura le liveabonné. Et demain, il n'y a pas de stream, les gens. Normalement, c'est aujourd'hui que je suis en repos, mais en fait, j'ai inversé les jours. Donc, demain, il n'y a pas de stream. Ok, parfait. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à me déposé au commissariat. Moi, je vais faire ma fin de service. J'ai rentré à ma maison. Il est là, le commissariat. Il est où ? Il est au fond, là-bas ? Non, il est derrière. Il y a une personne qui était là avant l'arrivée des pompiers. Donc, possibilité d'un individu qui a fait la bombe. Ah bah oui. Je ne me voyais pas là. Il fait nuit. C'est pour ça. J'ai pas mis mes lunettes ce matin. Ça, c'est aussi la fin de service pour toi, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, tu vas m'ouvrir le portail. Non, mais t'es au courant que c'était juste ouvert ici, quand même ? Regarde. Bah oui, je sais que c'est ouvert là, mais tu vas m'ouvrir le portail. Il faut rentrer par la voie de service. Hop là. Bah non, moi, c'est bon. Je suis rentré. Regarde. La petite... C'est quoi, ça, déjà ? La petite Nissan GTR, là ? Tellement stylée. Fin de service pour l'officier. Super. Bonne soirée, bonne nuit. Il a reçu. Bonne soirée. Il m'a fait un de ses bonnes soirées dépressifs. Il a reçu. Bonne soirée. Ok, parfait. Bon, les gens, on va cesser là-dessus. On est avec Romain sur mon serveur Arma3 Life. Bien stylé, la petite nuit. C'était bien cool. Petite nuit un petit peu tranquillou. Il n'y a pas une mort, je crois. Un petit braquage de banque qui est en train d'être un petit peu géré. À mon avis, ils vont le choper parce que le gars va forcément devoir revendre son or, en fait. Et pour ceux qui ne le savaient pas, l'or, ça vaut 50 000 par lingot. Et il y a, je ne sais pas, une petite dizaine de lingots. Donc, il y a moyen de se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais avec un lingot sur soi, ça ne sert à rien. Il faut le revendre. Donc, du coup... Et au reboot, il perd tout. Donc, en gros, il est à 6 heures, jusque minuit, pour trouver une quenelle, en fait. Voilà, voilà, voilà. Je vais mettre un truc... Non, je ne vais rien mettre. Bon, parfait. Bon, les gens, on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Merci à Syven, Bibi, It's Works pour le resub. Merci à vous pour le soutien. Vous avez été 103 à me follow, les gens. Merci à tous. Bientôt 30 000 followers sur Twitch. Et ça, c'est beau. Nous, on va cesser là-dessus, les gens. À plus dans le bus. C'était un supérieur Romain. Portez-vous bien. Tchou !